Voici donc quelques exercices de base en vrac qui reprennent les savoir-faire suivants. L'ordre des opérations, la gestion des signes et la gestion des parenthèses imbriquées. Le premier, 7 fois moins 3 entre parenthèses fois moins 2 entre parenthèses. Donc, première chose, repérez ici qu'il y a deux multiplications. La structure de ce calcul est donc, pour cause d'ordre des opérations, le nombre 7 qui multiplie le nombre moins 3 qui multiplie le nombre moins 2. Comme ce ne sont que des multiplications, je peux travailler d'abord sur les signes. Donc, les signes, ici j'ai un nombre positif, ici un nombre négatif, ici un nombre négatif. Et la règle des signes me dit que plus fois moins fois moins va me donner un résultat positif. Une fois que j'ai travaillé sur le signe du résultat, je peux m'intéresser à la quantité, à la valeur du résultat. 7 fois 3 fois 2, 7 fois 3, 21 fois 2, 42. Résultat plus 42, ce qu'on note plus simplement 42, puisque les signes positifs par défaut ne se notent pas. Deuxième exemple, à nouveau, j'analyse la situation, moins 1 puissance 9 fois 6 moins moins 2. Donc ici, j'ai une multiplication, ici une soustraction, alors que ce signe moins, ici, signifie qu'il s'agit du nombre moins 2. Donc, en termes d'analyse, si j'ai ici l'ensemble de mon calcul, j'ai un nombre qui est multiplié par un autre nombre et qui est soustrait avec ici un troisième nombre. C'est donc l'ordre des opérations qui va me dire que, puisque j'ai ici une multiplication et ici une soustraction, la structure de mon calcul, si vous voulez, évidemment il n'y a pas besoin de faire tout ceci par écrit systématiquement, mais il faut que ce soit clair dans votre tête, ça me dit que j'ai d'abord la multiplication, donc j'ai ici d'abord cette multiplication à effectuer, puis j'aurai la soustraction du résultat de la multiplication par le nombre moins 2. Donc l'ordre des opérations, toujours d'abord les multiplications. Donc j'effectue cette multiplication, moins 1 puissance 9 fois 6, moins 1 puissance 9 fois 6, j'ai ici une puissance, donc moins 1 puissance 9, c'est la même chose que moins 1 fois, moins 1 fois, moins 1, etc. 9 fois, et ça ne revient même que de multiplier 1 9 fois, et d'avoir 9 fois le signe moins, un nombre impair de signes moins va donc me donner un signe moins, donc moins 1 puissance 9 me donne moins 1, que je multiplie avec 6, moins 2. Toujours donc prioritairement ma multiplication, moins 1 fois 6, règle les signes, moins 1 fois plus donne moins, 1 fois 6 donne plus, moins, moins 2. Et maintenant, ne pas s'effrayer par cette foison de signes négatifs, de nouveau, si j'analyse un peu la situation, j'ai ici le nombre moins 6, ici j'ai le symbole de soustraction, et ici j'ai le nombre moins 2. Donc c'est la soustraction du nombre moins 6 par le nombre moins 2. La soustraction du nombre moins 2 au nombre moins 6. Donc on observe ici que nous avons l'expression moins moins 2, donc soustraire un nombre négatif, à nouveau, la règle des signes, moins et moins fait plus, donc j'ai ici moins 6, nombre moins 6, auquel j'additionne finalement le nombre 2, puisque faire moins moins 2, c'est la même chose que faire plus 2. Donc finalement, j'ai le nombre moins 6, auquel j'ajoute le nombre 2. Alors si ce type de calcul de base vous pose problème, vous pouvez toujours vous appuyer sur la droite réelle, je pars du nombre 3, 4, 5, 6, moins 6 ici, et à partir du nombre moins 6, je vais additionner 2. Additionner on va donc dans le sens ici de l'axe positif, donc moins 6 additionné à 2, j'arrive bien à moins 4. Troisième exemple, moins 26, moins moins 30, plus 21, moins plus 24. Toujours la même chose, le nombre moins 26, le nombre moins 30, le nombre 21 et le nombre plus 24, qui sont ici soustraits, additionnés, soustraits. Première remarque, ici, le nombre plus 24, c'est la même chose que le nombre 24. Donc je pourrais, si je voulais vraiment faire les choses en détail, réécrire ce calcul de la façon suivante. Je n'ai pas besoin ici d'écrire ce plus 24, plus 24 et 24, c'est la même écriture. Alors, en termes d'analyse, j'ai donc un calcul global, et ce calcul est constitué d'une soustraction, une addition, et encore une soustraction. Pas de multiplication, pas de division, pas de puissance, etc. A partir du moment où vous n'avez que des plus et des moins, des soustractions et des soustractions, l'ordre des opérations vous dit qu'il vous suffit de travailler de gauche à droite. Donc, je vais travailler de gauche à droite. J'ai le nombre moins 26 que je dois soustraire, donc moins 26, moins moins 30. Deux signes négatifs qui se suivent, c'est la même chose qu'une addition. J'ai donc moins 26 que j'additionne avec le nombre 30. Après, le reste du calcul, je le reporte, et je reprends, toujours de gauche à droite, moins 26 plus 30, moi je pars de moins 26, j'ajoute 30, je vais arriver à plus 4, le plus n'a pas besoin d'être indiqué, donc 4 plus 21, moins 24, toujours de gauche à droite, 4 plus 21, facile, 25, et enfin 25 moins 24, 1. Calcul suivant, quel est le signe de moins 6 fois moins 10 fois 4 fois 12 fois 1 puissance 17 ? Donc, attention de bien toujours lire et comprendre les questions. On ne vous demande pas de calculer ce nombre, mais on vous demande uniquement de comprendre ou d'établir quel est son signe. L'ordre des opérations, si j'analyse ce calcul, va me dire que j'ai ici le nombre 6, ici le nombre moins 10, ici le nombre 4, ici le nombre plus 12, ici le nombre 1 puissance 17, toujours ordre des opérations, ce 17 ne s'applique que sur le 1, puisqu'entre le fois et la puissance qui est ici, la puissance prioritaire, et puis j'ai ce nombre moins devant, donc j'ai moins tout ce nombre-là, puisque l'ordre des opérations me dit, une fois de plus, que la multiplication qu'elle a est prioritaire, donc c'est 6 fois moins 10. Alors, bien sûr, on pourrait aussi considérer que c'est le nombre moins 6 fois moins 10, c'est équivalent, mais on va rester ici strictement attaché à l'ordre des opérations. J'ai donc finalement moins un certain nombre de multiplications, ici, avec, une fois encore, le nombre 6, le nombre moins 10, le nombre 4, le nombre plus 12, mais le nombre plus 12, c'est la même chose que le nombre 12, et le nombre 1 puissance 17, priorité des opérations puissance 17, mais 1 puissance 17, c'est 1 fois 1 fois 1, 17 fois, donc c'est la même chose que le nombre 1. Alors, on m'a bien dit que je ne devais pas calculer, mais enfin, si vraiment, vous pouvez laisser comme ça, mais enfin, 1 puissance 17 et 1, c'est la même chose. Donc maintenant, je dois simplement contrôler le signe de cette expression, j'ai ici un nombre positif, fois un nombre positif, pardon, un nombre positif, fois un nombre négatif, moins 10, fois un nombre positif, un nombre positif, et un nombre positif, donc plus fois moins fois plus, c'est vraiment des multiplications, là, règle des signes, plus fois moins fois plus fois plus fois plus, nombre impair de signes moins, donc globalement, cette expression est négative. Vous avez donc moins une expression négative, et moins, double signe moins, donne un résultat positif. Donc la réponse, c'est que ce nombre, on va l'écrire correctement, ce nombre est positif. Exercice suivant, le nombre 5 plus 3 fois, entre parenthèses 12 ou 1, entre parenthèses 4 moins 9, etc., donc un problème de calcul d'entier avec des parenthèses. Cette fois-ci, c'est bien la question des parenthèses qui me préoccupe. J'ai donc ici, en termes d'analyse des parenthèses, une parenthèse qui commence ici et qui finit là, et une autre parenthèse qui est ici et qui finit là. Le principe de calcul avec les parenthèses imbriquées consiste toujours à calculer d'abord la parenthèse la plus imbriquée. Donc ici, on va travailler sur la parenthèse verte. 4 moins 9 fait moins 5, qui est dans cette parenthèse verte. Alors, on peut bien sûr aller beaucoup plus vite une fois qu'on a compris comment ça se passe, mais quand on apprend, on essaye de détailler les choses. Donc je recopie le reste du calcul tel quel. Je suis maintenant ici, à l'intérieur de la parenthèse rouge, avec 12 moins le nombre moins 5, donc moins et moins fait toujours, ce moins et ce moins ici fait plus. Donc j'ai 12 plus 5, qui fait 17 à l'intérieur de la parenthèse rouge, le 5 et le 3 restent ici, et bien sûr, maintenant, cette parenthèse rouge n'est plus utile, puisque je peux directement écrire ceci de cette façon. J'ai donc traité le problème des parenthèses. Il me reste maintenant un problème d'ordre des opérations. J'ai ici une addition, ici une multiplication. L'ordre des opérations me dit que je dois d'abord traiter la multiplication. J'ai donc 5 plus 3 fois 17, qui fait 51, et enfin, le dernier calcul, 5 plus 51, qui fait 56. Et voilà mon dernier calcul. Cette fois-ci, on a à nouveau des problèmes de cimes, des problèmes d'ordre des opérations, le tout dans une division globale. Alors, l'écriture plutôt me dit ici que c'est d'abord une division. Donc je vais d'abord traiter le numérateur et le dénominateur, et puis ensuite, je verrai le résultat final. Donc au numérateur, ici, numérateur, toujours ce qui est en-dessus de la barre de fraction, ici, problème d'ordre des opérations, j'ai une soustraction, une multiplication, une addition. Donc je dois d'abord traiter la multiplication. Donc je vais avoir 3 moins 5 fois 2, 10, plus 2. Et au dénominateur, j'ai une multiplication, une multiplication et une addition. Donc je dois d'abord traiter les multiplications. J'ai ici des multiplications entre, ici, ces 3 nombres-là, donc le nombre 2, le nombre 3, et le nombre moins 4. Je vais donc travailler la multiplication de 2 fois 3 fois moins 4. Le signe moins qui est devant, pour le moment, je le laisse. On peut aussi faire autrement, mais on va... Je vais mettre une parenthèse ici. Le plus 1 qui est derrière, ici, je le laisse. Je travaille vraiment la multiplication de 2 fois 3 fois moins 4. Puisque ce sont des multiplications, je m'intéresse d'abord aux signes. Plus fois plus fois moins me donne un résultat négatif. Et ensuite, la valeur 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Je peux ensuite continuer. Donc je reviens au numérateur, ici. 3 moins 10 plus 2, j'ai maintenant des plus et moins, somme et addition et soustraction. Ordre des opérations, lecture de gauche à droite. Donc 3 moins 10 me fait moins 7. Et moins 7 plus 2 fait moins 5. Au dénominateur, j'ai ici un double signe moins. Moins ne s'applique vraiment qu'au 24 et pas au 1. Moins moins 24. Donc moins et moins fait toujours plus. Donc plus 24 plus 1. Et finalement, j'obtiens moins 5 sur 24 et 1. 25. Puisque le plus 24 est équivalent à écrire 24. Le résultat final est donc écrit sous forme de fraction. Cet objet est 1. Un entier, barre de fraction, un entier, est un objet qu'on appelle une fraction mathématique. La gestion des signes se fait de la façon suivante. Vous avez un nombre négatif au numérateur, un nombre positif au dénominateur. Moins sur plus va donner comme résultat final un objet négatif. Donc on peut écrire le signe devant la fraction. Et puis si je continue à voir ça comme une fraction, je peux simplifier cette fraction. La simplifier, ça veut dire diviser numérateur et dénominateur par un même nombre. Donc 5 sur 5 fait 1. 25 sur 5 fait 1. Et j'ai le résultat. Moins 1 sur 5. Et puis si on veut écrire ceci sous forme décimale, 1 sur 5 est la même chose que le nombre 0,2. Pourquoi est-ce que je dis, puisqu'on fait les choses en détail, pourquoi est-ce que je dis que 1 sur 5 est la même chose que le nombre 0,2 ? Parce que si je fais la division posée, comme on a appris à la gole primaire, de 1 divisé par 5, combien de fois y a-t-il 5 dans 1 ? Aucune fois. Donc 0, je décale. En rajoutant ici un 0, combien de fois y a-t-il 5 dans 10 ? Eh bien 2 fois. 2 fois 5, 10. Je soustrais 10 moins 10, 0. Le calcul est terminé. Et j'ai donc obtenu le 1 sur 5 égale, ici, 0,2. Alors remarque, on aurait pu, dès ici, si on ne voulait pas passer par la simplification de fraction, se poser le même calcul, à savoir, moins 5 sur, ou plutôt, c'est ici, moins 5 sur 25, finalement, je peux travailler ici le 5 sur 25 comme étant la division de 5 par 25. Combien de fois 25 dans 5 ? Aucune fois. C'est exactement la même chose. Je rajoute ici un 0, la division posée. Combien de fois 25 dans 50 ? 2. 2 fois 25, 50. Je soustrais. Reste 0. Et donc, j'en déduis que 5 sur 25 est bien égal à 0,2. Et puisque j'avais une valeur négative de départ, moins 5 sur 25 égale moins 0,2. Ici, bien sûr, de la même façon, moins 1 cinquième égale moins 0,2. Voilà. on détaille des explications qui, j'espère, vous aident à comprendre le mieux possible ce type de calcul dit calcul de base.